Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, lundi 20 mars 2023, c'est Mati en direct, en exclusivité, nous recevons Mouinouk Espoir. Bonjour Messieurs et bienvenue. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Bon débit de semaine. Merci aussi bon débit de semaine, Messieurs les journalistes, mais aussi bon débit de semaine à nos ennemis, aux ennemis de la République, que Dieu puisse leur aider de vivre encore beaucoup pour voir comment est-ce que les Congolais veulent bientôt vivre les bons Congos que voulaient le Mumba et Kiba. Alors, c'est quoi les nouvelles ces matins ? Ce matin, la ville de Goma, nous sommes réveillés avec des larmes aux yeux, puisqu'il y a un jeune qui a été victime hier de la barbarie, soit de ses 40 voleurs ou bien autres. Il était un gardier, il gardait la société Betting Chance. Il a été assassiné, donc nous venons de voir ses sens, ça nous fait mal. C'est part des bandits ? C'est part des bandits. Nous laissons la police scientifique sur place, puisque quand même aujourd'hui la police essaie de se débrouiller bien qu'il est mal. Et la police est déjà sur terrain, nous leur laissons la chance de bien faire leur travail. Lorenzo pousse Tshisekedi à ouvrir les négociations avec le M23. Titre Alain, c'est maté, les journaux Econyons à partir de Kinshasa ? Négocier avec le M23. Lorenzo ? Moi je pense... Les présidents angolais auraient en tout cas poussé Tshisekedi à négocier avec le M23 ? Si Tshisekedi aurait commencé les négociations avec le M23, ça va englober tout ce qu'il a commis comme erreur et nous allons cautionner ces erreurs. On ne dit pas qu'il a commencé hier, donc c'est dans ce journal qu'on voit. Si il aurait commencé les négociations avec le M23... Mais selon ce journal, on parle que le président angolais serait en train de pousser... Effectivement, si Tshisekedi aurait accepté de négocier avec le M23, ça sera la fin pour lui. Et je crois qu'il n'aura plus un deuxième mandat. Si c'est vrai, il n'aura pas un deuxième mandat. Mais comment comprendre cette force-là de Lorenzo ? On ne peut pas accepter que tous ces jeunes qui venaient de mourir sur les champs de bataille, tous ces jeunes qui venaient de s'enrôler, tous ces jeunes qui venaient d'accepter de sacrifier leur sang, de sacrifier leur vie, et voire finir comme ça, et puis commencer le dialogue. Qu'est-ce qu'ils attendaient pour ne pas dialoguer avant ? S'ils dialoguent avec le M23, ça veut dire qu'ils savaient la carte. On ne dit pas qu'on va dialoguer, mais on parle qu'il est président angolais. Et c'est ce que nous disons. Si Tissé Kedi ose dialoguer avec le M23, ça sera la fin pour lui. Et ça sera encore l'aide de ceux qui vont rater encore l'histoire, de réécrire son histoire. Puisque nous, je ne vois pas quel mouvement citoyen qui va accepter que Tissé Kedi puisse négocier avec le M23. Ce n'est pas le mouvement citoyen. Ce sont les gens qui venaient d'affamer les citoyens congolais. Ce sont les gens qui ont violé Akishishi. Ce sont les gens qui ont massacré les enfants à Kiwanja et à Kichanga. Dialoguer encore avec eux, je crois que ça, personne ne peut accepter. Et je ne sais pas si Tissé Kedi peut accepter ces histoires. Ça, je ne suis pas sûr. Et comment comprenez ce « forcing » de leur... Oui, nous sommes... Vous savez, nous sommes victimes d'un complot international. Et donc Tissé Kedi fait partie aussi de ces victimes, comme nous sommes aussi des victimes. Et moi, je ne crois pas qu'il fallait encore plier nos genoux ou bien il fallait rester encore debout. Mais je crois que nous devons rester debout face à tout le monde, à tout celui qui va nous imposer. Je crois que Lorenzo, c'est un pillot de français. Tout le monde le connaît. C'est un pillot de français. Et ce sont les Français qui l'ont poussé. Puisque quand on parle de Lorenzo, on parle de la société totale. Et quand on parle de la société totale, on parle de français. C'est tout à fait normal, monsieur le journaliste. Mais je crois que les Congolais, nous devons rester toujours debout pour barrer route à tout celui qui va nous imposer. Tout ce qu'ils veulent. S'il faut faire partir Tissé Kedi, on va les faire partir. Mais personne ne va négocier. 500 soldats angolais attendus dans les prochains jours, aussi au nord que vous. Le parlement angolais, en tout cas, a validé cela. Oui, vous savez, l'Angola, c'est un pays aussi sous dictature de monsieur Joao Lorenzo. C'est portugais, bon, ça ne nous regarde pas. Mais moi, je crois qu'ils ont voté, ils ont approuvé, puisque Lorenzo l'a dit. Vous voyez, Lorenzo l'a dit. Et personne ne peut s'imposer à ce qu'a dit dans son pays. Mais nous sommes en train de nous opposer à toute force étrangère. Certainement qu'ils vont venir pour observer aussi, comme d'autres sont là pour observer. Mais nous, qu'est-ce que nous serons en train de faire ? On va aussi observer, non. Nous sommes sur la terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous avait laissée. Et nous devons protéger cette terre. Que ces 500 soldats puissent arriver, s'ajouter sur les 1500 qui sont déjà là, qui vont faire 2000, plus aussi les 20 000, monisco, qui fera 22 000. Mais, en fait, moi, je crois que cela ne peut pas nous distraire, monsieur le journaliste. Nous devons toujours rester debout et sauver l'intégrité du territoire national. À la INSEMA, Téforme des ans, la RDC se tourne vers la SADEC pour arrêter l'aventure rwandaise. Bon, je crois que ça risque d'être des choses à son contraire. Si nous sommes dans l'EAC pour contrecarrer ceux-là qui veulent attaquer la RDC, nous allons encore dans la SADEC. Oui, ça peut être vrai, puisque, vous savez, le Congo, nous sommes les ponts qui relient l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Ouest, c'est tout à fait normal. Mais cet aventure ne peut pas aussi nous empêcher de bien réfléchir chez nous. Aucun étranger ne viendra nous sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Et nous demandons au chef de l'État, Félix Antoine, de ne pas tomber dans les cartes, ou bien dans les pièges, de l'ennemi. Alors, on revient dans les mains. S'il y a aussi les réseaux sociaux, mais il faut en tout cas récupérer cette information. Ce n'est pas encore confirmé. Si les réseaux sociaux, on en indique qu'elle est portée par un militaire du M23. Wilingoma serré, là je le précise bien, je le mets au conditionnel, serré, tué avec 50 éléments, à part les mouvements d'autodéfense la journée du samedi. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a certains journalistes qui ont publié cela, mais ils ont mis donc l'information conditionnelle. Voilà pourquoi on va récupérer cela pour qu'on... Quel bonheur ! Si c'est vrai, quel bonheur ! Il a endeuillé les Congolais. Vous savez, tout se fait ici, personne n'ira au ciel, l'État vivant. Ce que vous avez fait, ce sont les carments, et que vous devez payer. Si c'est vrai, nous allons prendre un verre. Et si c'est faux, que Dieu puisse faire tout que ce soit vrai. Alors, les Burundais sont là, ils se sont aussi partagés, ils ont pris leur zone, notamment Kilo Liroué, Mouchaki, Saké aussi. Ce sont des aventures auxquelles on va mettre un terme d'ici peu. C'est pourquoi j'ai dit, quoique nous pouvons faire recours à la Sadek, ou bien d'autres forces du monde, mais personne ne viendra nous protéger. Et nous craignons que ces jeunes qui se partagent nos zones, les faire partir, risquent aussi d'être un sérieux problème. Parce que vous avez suivi le président Burundais, quoiqu'il reste l'unique président fidèle et ami, mais il avait dit, nous allons rester avec les assez jusqu'à ce qu'on aura une police et une armée. Et tout général, tout généraux, ils étaient contents de ça, mais nous, les citoyens, on n'était pas contents. Nous ne sommes pas contents de voir que sont les étrangers qui veulent nous sécuriser. C'est pourquoi nous appelons toujours les jeunes de se prendre en charge. Partout où vous êtes, même dans votre petite maisonnette, réfléchissez sur comment on va se prendre en charge. Puisque demain... Quand vous parlez de cette prise en charge, ça signifie... Oui, l'histoire doit nous enseigner. Le vieux musée de Rwanda, il était venu avec la fudelle. Mais faire partir ces gens, c'est un sérieux problème. Tu sais ce qu'il dit ? Il fait recours à l'AAC, faire partir ces gens de la manière dont ils s'installent. Nous craignons qu'il y ait un problème, vous voyez. Et vous êtes sans ignorer comment est-ce que l'armée ougandaise et rwandaise s'était bâtie ici en RDC. Nous craignons que l'histoire se répète, vous voyez. Et nous, nous disons, les jeunes réfléchissaient sur l'autoprise en charge. Mais l'autoprise en charge ne veut pas dire deux ou quatre choses. Ça veut dire d'accepter de se sacrifier pour la patrie. Vous voyez-vous ? Ça veut dire tout simplement d'accepter qu'aucun étranger prendra même... Aucun étranger prendra même deux centimètres de la RDC. C'est ça l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, c'est accepter d'être remousalendo. C'est accepter et confirmer qu'on est nationaliste. Pourquoi ? Mais Mousalendo, c'est lui qui est immortel. Je ne le dis pas, puisque tout le monde doit mourir s'il est élevé. Vous voyez, ça s'est dit qu'il est élevé. Les fameux troubadours ou les lingots s'étaient touchés. Mais si c'est vrai, qu'il ne peut pas... Mais il n'est pas Mousalendo. Non, il ne l'est pas. Vous voyez, il s'est glorifié. Il était venu comme une moustique aujourd'hui. Il était venu comme une mouche. Aujourd'hui, vous avez vu, il a pris des joues. Il a gonflé comme un ligorodome. Parce qu'il travaille. Oui, un tiouaï, un violon. Lui seul, il est auteur de plus de quatre viols sur le mineur. S'il est vrai qu'il est mort, s'il est vrai qu'il est mort, c'est bon, mais on va regretter, puisqu'il devrait être déféré devant la justice. Vous voyez. Et qu'il y ait réparation de ses victimes. Mais s'il est mort aussi, entre les deux, on choisit le moindre mal. Si on parvenait à trouver celui qui l'aurait tioué, on peut le féliciter. On parle de Wazalem. Même si ce n'est pas encore confirmé. On parle de l'autre défense. Ce n'est pas confirmé, mais nous allons toujours vérifier si c'est vrai ou c'est faux. On va toujours glorifier les diens. Ah ! Glorifier les diens parce qu'il est mort. Combien de victimes a Kishishé ? Plus de 110 personnes. Plus de 310 plutôt. Combien de victimes a Massissi ? Plus de 100 personnes massacrées inutilement. Combien de victimes à Rouchourou, à Bounagana. Combien de ressources qu'il vole ? S'il est mort, quel bonheur. Mais nous, on aimerait le voir devant la justice. Mais comme Dieu l'a aimé devant nous, si Dieu l'aurait aimé plus que nous, que son âme continue toujours à brûler même dans l'affaire. Parlons de cette fausse rimeur qui a circulé hier. C'est ça que la police aurait mis la main sur Mbis dans lequel il y avait des présimés rebelles d'YM23. Mais le maire, en tout cas, a apporté une mise en point. Il a dit, je cite, « Je tiens à porter à la connaissance de la population qu'il s'agissait en tout cas des 8 militaires kenyans qui allaient en congé chez eux. Ils ont été soumis à la fouille et n'avaient que leurs effets vestimentaires. Les commissaires provinciaux de la peine, c'est non qu'ils vouent, les ont amenés à l'aéroport où ils ont pris en tout cas les vols. Mais on peut dire, « Bégoma ». Non, moi je crois... Même si, oui, effectivement. Mais quand même, on félicite d'abord la population congolaise. Ils ont pris ce courage de résister, d'observer. C'est quelque chose qui est inhabituel. C'est pourquoi nous on dit, les autorités devraient profiter de ce courage qu'affiche aujourd'hui la population. Oui, on a vu la vidéo filmée par un civil qui était d'abord à bord d'Embys aussi, les transports en commun. Comme c'est un rimeur, courage aussi à la police puisqu'ils ont répondu à l'appel de la population. Ce qu'il faut signaler, c'est la population qui aurait signalé la police. On a vu aussi nos efforts de se venir avec une détermination. Mais on doit féliciter tout le monde. Et heureusement que ces brigands kenyans sont rentrés chez eux. On les traite de brigands... Ils ont travaillé en congé. Ils font revenir. Ils vont revenir. Et s'ils ont beaucoup de travail, il fallait quand même qu'ils rentrent pour se répondre. Ils ont travaillé où ? Ils partent en congé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous ne le voyez pas passer ? Avez-vous un jour vu la Monusco sur les champs de bataille ? Avez-vous un jour vu ces... J'oublie même le terme qu'il faut utiliser. C'est bon rien de les assez sur-terrain en disant, non, oui, ils sont en congé puisqu'ils s'enivrent du jour au jour. Ils sont en congé puisque... Vous savez ce qu'ils ont connu avec les filles d'Egoma ? Peut-être que c'est comme ça qu'ils sont partis en congé. Comment ça ? Mais dire qu'ils sont partis en congé puisqu'ils travaillent, c'est faux. Archi faux. Ils sont en congé, oui, chez eux, puisqu'ils passaient toutes leurs journées dans les lits, ici à Goma, lits des hôtels, des boîtes de nuit, point barre. Et ils sont en congé puisqu'ils sont partis avec beaucoup d'argent. Vous savez l'argent qu'ils reçoivent, c'est un crédit, le délai assez. C'est pour qu'ils sont partis en congé. Mais dire qu'ils sont partis en congé puisqu'ils travaillent, c'est faux. Ça, c'est trop, oui. Il faut savoir que quand nous voyons la vie de nos militaires sur les champs de bataille et quand nous voyons la vie de ces touristes incrédibles de l'EAC de la Monisco, ça nous fait mal. Et d'ailleurs, bon, qu'ils sont tombés dans les mains de la police et de l'armée, mais imaginez si la population descendait de l'EAC et les prendre en charge. Je crois que ça doit interpeller tout le monde qui réfléchit sur ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Macron reçoit ce lundi la secrétaire générale de la francophonie, Mme Moussu Chouabot. Il faut préciser que Macron, en tout cas, reviendra aussi sur les révoltes, disons, les volets francophoniques de ces déplacements le Congo-Brançois. – Mais les Rwandais aident la francophonie comme quel pays ? – Comme pays membre. – Membre de la francophonie. Un pays dont leurs citoyens parlent l'anglais. Mais ça doit faire réfléchir tout le monde. Au Rwando, on ne parle pas français. Personne, aucun Rwandais n'est en mesure de tenir debout en français comme un Congolais qui n'a jamais été à l'école. Vous voyez, nous sommes le premier pays francophone au monde. Mais on donne la francophonie à une Rwandaise. – La diplomatie. – Non, il n'y a rien de la diplomatie. C'est ce qu'on appelle complot international. Ça doit interpeller tout citoyen et ça doit appeler tout être humain composé de son esprit humaniste, monsieur le journaliste. C'est inadmissible et inacceptable parce qu'il y a énormément mais vous savez, la francophonie a été donnée aux Rwandais à l'époque de monsieur Kabila, si je ne m'avise. Et Tissé Kedi qui cherche un AG mais qui ne tient pas. Et comme il est seul, vous savez, nous avons des ministres qui ne savent pas leur mission, nos députés, nos généraux qui ne savent pas leur mission. – Leur diplomatie. – Leur affaire étrangère. – Le Tundula n'a jamais été diplomate. Mais quand même, il faut dire aux gens que c'est une interpellation. Ça doit interpeller tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons les deux financiers de l'E23. Ils vont se raconter. Ce que les racontes ne peuvent rien nous dire. Ça doit simplement nous éveiller. Pourquoi on ne peut pas se retirer de la francophonie ? On peut laisser ça aux Rwandais. Et ça nous aide avec quoi ? Non, être dans la francophonie, être les Congolais avec quoi ? – Et là où vous irez, les Rwandais sont déjà là. – Non, on va rester chez nous. – Vous n'allez plus parler les Français. – Non, on peut rénoncer à ça. Mais nous avons les Lingala, nous avons les Machi, nous avons les Kiundi, nous avons les Kikongo, nous avons les Chiluba. Nous avons beaucoup de langues. On peut parler nos langues culturelles. Et on va rester heureux chez nous. Est-ce que nous dépendons de l'extérieur ? L'extérieur nous donne quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve de l'extérieur ? – Ça c'est la… – Mais nous avons, vous savez, le Congo, c'est un pays dans lequel on peut se fermer et rester dedans. Ça dépendre de l'extérieur pendant des siècles et des siècles. – Parce que vous produisez quoi encore ? – Nous avons tout ce qu'il faut produire. Ce qui nous manque, ce sont des personnes sérieuses. Les autorités qui veulent voir le Congo produire ce qu'on peut vendre sur le marché international. – Mais les Kirda, moi, nous, quand je te rappelle, c'est un peu de la Chine. – Avez-vous un jour été dans les cabarets ? – Qu'est-ce qu'il y a ? – Il y a des bambous qui poussent comme des champignons. Ici, à ça que n'en parlons pas. C'est qu'on peut produire les Kirdas si on veut. Mais vous savez, lorsque les ministres tournent des millions et des millions, l'argent pour installer l'usine de production de Kirda, ça peut coûter combien ? C'est tout simplement 500 000 dollars. De même, les criminels, Mwanga Chuchu, en est assez. Donc, même, les députés, tous, chaque député aura, dans les cinq cas, chaque député n'aura que 1 260 000 dollars, comme a été révélé par un prêtre. Et maintenant, installer l'usine… – Ça, c'est comme tout un député national, quand même. – Ça, c'est assez. Maintenant, installer l'usine d'un petit 500 000 dollars, ce qui nous manque, ce sont les personnes qui veulent voir le Congo produire ce qu'on peut vendre sur les marchés internationaux. Mais si on avait des personnes capables, mais nous avons tout, comme nous dépendons du carburant, ce que nous dépendons de l'extérieur, c'est le carburant, point barre. Mais moi, je n'ai jamais mangé bio, vous voyez. Je n'ai jamais mangé… les choses qui viennent de l'extérieur, je ne mange que bio. – Je te vois. – Voilà les médicaments que j'utilise, tu vois, pour mes blessures. Tu vois ce que j'utilise ? Ça, c'est d'ici, chez nous, vous voyez. – Mais je vois boire les dji du Rwanda. – Ça, vous ne verrez jamais. – Comment on appelle ça ? – Ça, ça, vous ne… – Comment on appelle ça ? – Je vous dis, moi, me voir boire, c'est une chose maudite. – Comment on appelle ça ? – Les nyangues, ça, on… – Ah, voilà la tigone, mais les noms. – Oui, je connais, puisqu'on doit traquer ça sur les marchés congolais. Mais me voir un bonjour, boire ces histoires, je vous dis, appelez-moi chien. Comme le dit le foutreau, vous ne me verrez jamais consommer les produits de Rwanda. C'est ce que moi, je disais, avant de finir, avant que vous ne puissiez aller là-bas, le Congo, c'est un pays dans lequel on peut se fermer, rester toute une vie. On ne va rien dépendre. Si on avait les gens, il nous faut tout simplement exploiter notre gaz méthane, on aura de l'énergie. – Vous avez du mal à exploiter. – Ici, chez nous. C'est parce que nous avons des personnes qui ne réfléchissent pas si le Congo de 50 ans… – On a déjà participé à plus de quatre lancements. – Effectivement. – Vous savez, on a vu… – Il y a eu Ribens. – Vous savez, c'est un conglomérat d'avant-tiriers et de grands détourneurs. Ribens a été ministre pendant neuf mois. Il est devenu millionnaire. Nous avions, si on est dans cette ville, on a démembré tout ce qu'il a combien. On a démembré, dénombré d'ailleurs tout ce qu'il a combien. Il y a des salles de luxe. Aujourd'hui, vous savez, toutes les salles HB dans cette ville ont mon nombre de deux. Monsieur Ribens… – Mais c'est pour tout un ministre quand même. Il a travaillé pour ça. – Et combien, les 50 000 que gagne un ministre peut construire une salle estimée à 800 000 dollars ? – Mais à Goma, c'est facile. – Non, c'est impossible. Et à mener les ingénieurs indiens, chinois pour… Non, vraiment, ce sont des warriors. Et nous, nous disons, il faut féliciter quand même Tisekedi. Il a laissé les gens s'enrichir inutilement. On laisse bien juger les gens. – Non, quand même, ils ont souffert pour ça. Quand tu vois un ministre quand même ici de l'opposition aussi s'enrichir, il faut quand même le respecter. ça fait plus de 30 ans dans l'arrière. Ce n'est pas facile. Tisekedi, je rectifie un peu, il n'a pas laissé les gens s'enrichir. Il a toléré les gens s'enrichir. Ce n'est pas puisqu'ils étaient pauvres, puisque je me rappelle quand je voyais Rubens, sa santé était un peu moustique. – Mais aujourd'hui, il mérite ça. – Il ne mérite pas. On ne peut pas se battre pour 32 ans et puis voler comme les autres volaient. Non, il faut faire la différence. Ce qui nous fait mal quand on dit que le Congo, c'est un pays dans lequel on pèse qui nous permet de vivre sans dépendre de l'extérieur, nous avons du pétrole chez nous. Ce qui nous manque… – Non exploité. – Non exploité. Ce qui nous manque, c'est de voir ces personnes habiles et capables de l'exploiter. Nous avons une terre arable, les sols et sous-sols assez riches. Ce qui nous manque, c'est des personnes qui peuvent nous construire des routes de deserts agricoles. – Merci beaucoup. Mouinouka, merci en tout cas d'avoir été là. Mais je rappelle cette actualité, le groupe Etat islamique a revendiqué hier dimanche une attaque et a tué neuf personnes, en tout cas à Béni. C'était à Loubéo, d'ailleurs, la première attaque dans cette zone. Samedi, des combattants de l'État islamique ont lancé une attaque armée contre contre le village de N'Guli. Là, nous sommes dans le nord Kivu, selon un communiqué publié par son organe de propagande. N'Guli, qui est un village situé à environ 4 km de la côte ouest du lac qui est droit, en chèvère de Bois Soanga, territoire de Loubéo, au pied du mont Tchavirumi, un important sanctuaire de Gorissa. Ça, où il reviendra prochainement, en tout cas, il faut préciser qu'il y a 9 personnes lâchement abatties. Effectivement. Nous sommes dans l'état de siège, mais qui ne produit pas son efficacité. Ça, c'est notre sujet, Mouinouka. Effectivement, mais nous disons d'abord paix aux âmes de nos compatriotes qui étaient victimes de l'écompétence de l'état de siège. Merci beaucoup, Espoir. S'il vous plaît, je rappelle que tout à l'heure, vous avez une communication qu'on va couvrir. Merci d'avoir été là. Mon cher rendez-vous dans les heures qui suivent, merci beaucoup. Nous vous disons bye bye. Merci, mais aussi nous disons, nous appelons notre justice de bien faire son travail. Merci beaucoup. Et aussi, on appelle la République de se saisir de cette opportunité pour remettre quand même l'état dans ses droits. Merci beaucoup. On dit le criminel Mouinouka Tchoutou. S'il vous plaît, ça c'est notre récit. On y reviendra prochainement. Merci, bye bye.